Bonjour à tous les internautes, comme promis, j'ai décidé d'aborder l'ancrage énergétique mais également l'enracinement dès aujourd'hui, ceci en 8 ou 9 volets à suivre tous les 15 jours Alors ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il s'agit de deux termes bien distincts qu'il est impératif de distinguer correctement Alors bien sûr j'essaierai d'approfondir au maximum le sujet qui vous sera d'une grande utilité pour mieux percevoir les événements que vous vivez dans votre vie de tous les jours mais aussi afin de pouvoir les associer aux vidéos consacrées aux chakras qui sortent presque à quelque chose près en même temps Donc ça vous permettra d'évoluer à côté Vous pourrez ainsi de chez vous entreprendre cette démarche par la compréhension par la méditation et par des exercices de votre choix que je vous proposerai au moment venu Nous débuterons aujourd'hui par décrire l'ancrage énergétique afin que vous puissiez vous faire une propre idée de vous-même mais aussi comprendre ce phénomène dont on ne parle pas assez et qui reste encore tabou dans notre société Mais avant tout, distinguons les deux termes et leur signification propre Alors, quelle différence importante y a-t-il entre ancrage énergétique et enracinement ? La différence entre l'ancrage énergétique et l'enracinement est bien distincte Elle doit être perçue d'entrée pour ne pas s'emmêler justement les pinceaux et ainsi tout mélanger L'ancrage énergétique permet de vivre ici et maintenant c'est-à-dire au présent de manière à être le plus conscient possible des choses que l'on vit ceci en les acceptant Ce qui a son importance puisque c'est à partir de là que vous commencerez ce travail nécessaire sur vous-même L'enracinement lui est une visualisation des racines sortant des pieds soit identique à l'image que vous avez à l'écran de manière à s'enraciner très profondément à la Terre et ainsi nouer cette connexion nécessaire avec la mère nourricière également appelée Terre de Gaïa En fait, elle va devenir le socle de votre équilibre Ainsi, l'association de l'ancrage énergétique plus de l'enracinement permet de trouver cet équilibre nécessaire entre les connexions des plans divins c'est-à-dire céleste et celle de la Terre, ceux terrestres Ceci aura pour but de favoriser une bonne protection pour un être humain notamment par une bulle protectrice en plus de ne faire qu'un avec la Terre et donc l'Univers En tant qu'être humain, nous faisons le lien entre ces deux connexions d'où l'importance de nos jambes de fouler le sol constamment et d'en être conscient en permanence Cela pour but de nous rendre toujours plus solides tel un arbre plusieurs fois centenaire au tronc énorme et aux racines immenses en sachant que la vie n'est pas toujours une partie de plaisir chaque jour C'est donc une force qui vous est donnée A vous de la visualiser, d'aller la chercher, de l'apprivoiser avec le temps pour ensuite s'en nourrir respectueusement Enfin, il faut savoir que l'ancrage et l'enracinement s'entretiennent par une pratique quotidienne Parlons à présent des bienfaits de l'ancrage énergétique Les bienfaits d'un sentiment d'ancrage procurent un bien-être une confiance en soi et dans la vie mais aussi une sécurité au sein de son propre corps Le sentiment d'être à sa place avec une véritable nourriture spirituelle pour nous guider Ceci permettra à un être de pouvoir mieux faire face aux imprévus comme aux soucis de la vie L'acceptation de son corps qui n'est qu'un véhicule et qui a été choisi par notre âme va jouer un grand rôle dans notre vie de tous les jours en nous rendant plus sûr de soi dans nos choix plus centré, plus réfléchi, plus lucide et nettement moins excessif notamment par un détachement émotionnel A partir du moment où les épreuves de la vie seront acceptées alors la réalisation de projets ou d'idées pourront réellement voir le jour C'est en fait une réelle transformation de soi Il est à rajouter que le yoga, le tai chi et le jigong renforcent cet ancrage au quotidien grâce à ses postures notamment en allant chercher le chi pour certaines de ses disciplines Maintenant voyons voir comment évaluer son besoin d'ancrage Il est relativement facile de déterminer un ancrage en faiblesse par différentes caractéristiques bien précises que je vais vous citer au fur et à mesure Elle se formule la plupart du temps par une peur et un mal-être constant que la personne n'arrive pas à expliquer ni à comprendre même après avoir essayé diverses techniques ceci sans succès Les causes d'un manque d'ancrage énergétique ou d'enracinement sont vastes et nombreuses et vécues comme des traumatismes Alors en voici quelques-unes L'abandon, le rejet, la perte d'un être cher Les blessures morales, psychologiques mais également physiques La violence qui est très présente dans notre société sous différentes formes, surtout actuellement La trahison, etc. Et j'en passe On pourrait encore en citer Mais bon, ce n'est pas nécessaire L'essentiel est ciblé du moins pour vous donner une idée plus claire D'ailleurs, la fatigue permanente Les vertiges, les maux de tête sont des symptômes fréquents qui vous le font comprendre très vite Alors, comment évaluer et repérer un manque d'ancrage chez une personne ? Les caractéristiques visibles d'un manque d'ancrage énergétique voire même d'un enracinement chez une personne sont perceptibles très rapidement Généralement, la personne ne se sent pas à l'aise Elle manque de confiance en elle Elle n'ose pas prendre la parole en groupe Elle est vite intimidée Elle s'angoisse très vite Elle cultive une certaine tendance à l'hypocondrie Elle est souvent dans les nuages Et dans son petit monde bien à elle Elle est carrément à côté de ses pompes si on peut dire Elle ne sait pas dire non Bien souvent, elle ne sait pas se faire respecter Et ne se sent pas respectée non plus Son rapport avec l'argent est très moyen De nombreux projets ou idées germent Mais ne se concrétise pas Elle vit la vie avec un arrière-goût Sans grand intérêt Juste parce qu'il faut la vivre Enfin, chez certains La spiritualité peut prendre une place excessive dans leur vie Au point que cet excès peut les faire dérailler complètement Vous remarquerez également que ces personnes ont souvent du mal à tenir debout En étant bancale à certains moments Faites le test par une poussette et vous verrez Assis, ils ont souvent la pointe des pieds levée Ainsi que les jambes croisées Ça c'est très souvent Ils ont aussi régulièrement des problèmes avec leurs jambes Au niveau des articulations Et sont dotés de chevilles fines et fragiles Quant à leurs pieds Ils ont généralement une mauvaise circulation du sang Les rendant froids Enfin, physiquement Ces personnes sont bien souvent grandes et fines Soit élancées et longilignes C'est à dire de type élément bois Désormais, essayons de savoir d'où vient ce manque d'ancrage Les causes d'un manque d'ancrage peuvent être très nombreuses Voir antérieures Elles peuvent avoir ainsi lieu avant la naissance Lors de l'accouchement Voir après la naissance Mais aussi durant la jeunesse Ou carrément à l'âge adulte Il n'y a pas de prescription exacte Seule une certitude réside Celle des expériences traumatisantes Douloureuses voire violentes Qui ont marqué l'humain C'est un réflexe de l'âme Qui se protège de la douleur Et surtout du rejet Causant d'énormes dégâts Chez la majorité des humains Nous ne sommes pas conscients De ce mécanisme de défense énergétique Se mettant en place Lors de danger Pourtant, il est bien réel Dès ce moment L'âme choisit de rester hors de son corps Pour ne pas y vivre pleinement Les expériences Ainsi, nous sommes constamment En décalage avec la réalité D'où l'expression Rester perché Qui fait également référence Aux personnes addictes Et tout naturellement La peur, l'angoisse, le rejet La souffrance et la douleur Vont prendre le dessus Pour nous hanter davantage Dans notre vie Avec le temps Cela va devenir une habitude Cela peut durer des années Pour certains Voire toute une vie Pour d'autres La perte et le décès D'un être cher Peuvent être également vécus Comme une souffrance Intense Et participent aussi Au manque d'ancrage Comme vous pouvez le constater Personne ne peut échapper Dans une vie A certains traumatismes Ce qui fait la différence Est celle de Pouvoir s'ancrer Et s'enraciner profondément A la terre nourricière Pour se laver intérieurement Ceci régulièrement Afin de repartir léger Et surtout équilibré Énormément de choses Nous affectent Et surtout Nous alourdissent Dans notre vie De tous les jours Ainsi Il faut faire le tri Et ne pas s'encombrer De négatif Tout est une question En fait D'équilibre Alors Nous allons voir La raison De ce manque d'ancrage Énergétique En image Tout de suite Et ce que cela donne On peut le constater Le corps énergétique Ne suit pas Le corps physique Il se place Bien au dessus Bien plus haut même Automatiquement Il y a un décalage Avec la notion De temps Il s'y habitue Rendant ainsi La personne dépendante De la peur Et des angoisses En général Il faut savoir Que le corps physique Serre à expérimenter Les expériences Et les événements Durant notre vie Il véhicule Notre âme Ce n'est pas rien Donc voilà J'espère avoir été Assez clair Et simple Dans mes explications Ce qu'il faut Surtout retenir C'est que l'ancrage Énergétique Est associé Au chakra racine En étant lié Par sa connexion A la terre Il s'identifie Comme une corde Auquel On peut s'attacher Ou carrément S'accrocher Solidement Donc cela serait Vraiment bête De s'en priver Je vous donne rendez-vous Dans 15 jours Et je vous dis A très bientôt Au revoir A tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada